Sous-titrage ST' 501 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 là pour bien comprendre à la liste fois fait vous constatez que souvent c'est des proches parce que vous avez des gens nominés qui n'ont pas fait peut-être la télé depuis peut-être six mois et qui sont souvent dans ces nominés et vous posez la question et telle personne nommée à la radio ça fait six mois sept mois qui n'a pas fait la radio l'autre ça fait six mois qui n'a pas fait la télé comment est ce que cette personne se retrouve là bas et moi personnellement ça me jeune donc on vous dira que les émulations ont été faites sur une période oui mais c'est cette période en dehors de ces six mois peut-être non non c'est cette période quand vous dites que c'est des janvier en octobre et que de février en octobre cette personne n'était pas à l'antenne mais expliquez-moi à quelle science est ce que cette personne peut se retrouver peut-être que cette personne a réussi à exploser l'audimat l'audience en scène de participation le temps d'une année ça peut s'expliquer comme ça ok mais comment également expliquer que des supports soient nominés alors que le trafic publicitaire n'est pas conséquent vous avez des coupures publicitaires de deux pubs et vous avez un support pour parler un peu de ma chapelle que sous la bafl nous avons des coupures publicitaires de 8 9 10 12 pubs soit ceux qui font la promotion de ces événements deviennent aveugles quand les questions des entreprises d'état et en faire uniquement une affaire des privés entre eux qui pourraient peut-être en profiter pour faire un petit lobby et intéresser l'environnement économique et se proclamer meilleur sur leur seul choix soit alors ceux qui viennent communiquer à sous la bafl je dis bonjour à toute l'équipe dont soit ceux qui viennent communiquer à sous la bafl sont suicidaires c'est à dire qu'ils viennent sur une radio qui n'existe pas mais ça peut aussi poser le problème des agences qui font dans le sondage les instituts de sondage il faut même sonder justement ces instituts de sondage c'est souvent biaisé je ne veux pas dire que c'est parfois biaisé mais pour prouver peu près le sérieux à partir du moment où vous avez dans le même sondage une radio qui a deux noms c'est à dire que nous sommes évalués à fm 105 nous sommes sondés à sous la bafl les dents comprends mais beaucoup de personnes nous aussi on a eu à se poser beaucoup de questions sur ces instituts des sondages parce que mais quand même c'est pas c'est pas mauvais de d'avoir est-ce que oui est-ce que tu penses à un moment donné que c'est un perso influencé sondage j'espère pas tout à l'heure tout à l'heure tu as dit les promoteurs de ces awards là ils font ce qu'ils pensent mais ça veut pas dire que ça respecte les normes scientifiques la matière maintenant si on parle des instituts des sondages il ya beaucoup de questionnements quand on voit ce qui publie les détails qui donne il faut être aveugle pour ne pas voir qu'il ya quelques manquements aussi souvent oui parce que c'est une oeuvre purement sociologique et on sait que sur le terrain de la sociologie la vérité d'aujourd'hui n'est pas forcément celle de demain ça bouge énormément d'ailleurs il faut dire que même sur le plan politique il ya des sondages qui annoncent des candidats présents de la république qui sont pas présents après il ya des instituts de sondage qui annoncent des députés députés qui ne deviennent pas députés c'est purement une photographie indicative qui ne devrait pas être une photographie absolue dont les communicants les les espères n'est ce pas en gouvernance des entreprises à douala au cameroun devrait certainement regarder ces sondages là c'est ces résultats médiamétriques mais de temps en temps quand même il est aussi important de faire un complément d'enquête à son niveau pour savoir de la véracité de la certitude et la crédibilité de ces données qui sont qui qui sont affichés mais parce que si ce que vous dites est fondée s'il ya de la manipulation au niveau des sondages médiamétriques c'est une catastrophe pour le cameroun ça dit qu'on va promouvoir des supports qui ne marchent pas des supports qui sont pas exemplaires des supports qui manquent d'autorité en matière de contenu d'inventivité les concepts qui ne parlent à personne mais uniquement parce que mon fond il ya des personnes qui souhaiteraient absolument que ces privés gagnent un peu d'argent c'est intéressant aussi qu'on les mette en vitrine du moins chacun ira à retourner la question c'est c'est vraiment la quadratus du sec on n'arrive pas à comprendre mais c'est intéressant parce qu'à partir de ces données là on se remet sur le même question c'est bien pourquoi est ce que on n'a pas progressé pourquoi est ce qu'on a stagné pourquoi est ce que on a perdu deux points dans un sondage c'est toujours assez intéressant que de lire ça sans pour autant en faire une vérité absolue mais c'est un indicateur assez subjectif qui n'est pas forcément une vérité absolue dans les annonces et les autres doivent devraient aussi et très attention oui il faut faire attention très attention c'est pour ça que je dis que là nous sommes dans un cas d'école vous avez la radio sur la baie fm dont je suis modestement ou d'autres radios qui s'éteignent aussi on peut pas avoir un grand trafic publicitaire et ne peut être pas mis les nominés avoir plus de publicité que certaines radios qui sont nominés pour réfléchir tu apprends ce problème il ya trois personnes qui t'ont marqué dans ta vie professionnelle ou éducative j'ai parlé de professeur maurice camto professeur conchou coménie et professeur saint john comment vous savez ça ben je pose des questions parce qu'avant avant de réaliser l'émission on essaie de travailler et travailler définir pour bien comprendre notre invité parce que on vous met sur le spotlight est ce que l'on a peut nous parler de ce trois personnes commençons par camto vous savez que vous 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 êtes tenté l'embarras évidemment aujourd'hui encore qu'il n'y a pas d'embarras mais camto était mon professeur de l'université des droits administratifs approfondis mais je garde uniquement l'image d'un très grand pédagogue qui est arrivé fort de sa taille fort de sa jeunesse fort de sa gestuelle il arrive à l'université nous dire que il ya des enseignements qui sont professés dans cette université depuis plusieurs décennies lui l'arrivée pour tout bousculer pour tout ébranler et démontrer qu'on s'est trompé pendant très longtemps c'est qui ce monsieur mais qui arrive qui dit que tout ce qu'on a appris par le passé était complètement en dehors de la plaque là on parlait du droit administratif où il démontrait que il ya une pénétration du droit privé dans le droit public c'est à dire que comme on n'avait pas formé des enseignants de droit public des avocats suffisamment outillés pour le droit public des juges outillés pour le droit spécial qui est d'un droit administratif il fallait forcément les récupérer des conclusions du droit privé pour essayer de les comparer un peu les appliquer aux droits publics alors ça nous on a regardé ça dans une dichotomie publique privée qui a posé problème au cameroun pendant un certain temps et pour nous c'était extraordinaire il nous a marqué par l'extrême éloquence et l'extrême connaissance des sujets économiques politiques sociologiques et ça ça m'a bluffé maintenant pour ce qui est de du professeur conchou professeur conchou c'est mon directeur de mémoire il a été votre directeur de mémoire à maîtrise d'ailleurs chaque fois que j'évoque ça on me dit mais il a été également ton ministre du goût était ministre la communication mais est ce que tu l'as vu mais pas besoin de le voir parce que je fais partie de ceux qui ne fera pas aux portes c'était mon directeur directeur de mémoire et ma maîtrise et le professeur luke sinjou conseiller spécial du président de la république aujourd'hui j'ai dit bonsoir à toutes ces personnes là qui ont aidé notre procès n'est ce pas notre cursus académique luke sinjou grand frère déjà à l'université est devenu conseiller spécial du chef l'état et puis m'a fait une fleur extraordinaire c'est de citer quelques quelques extraits de mes travaux de maîtrise mais dans son ouvrage voilà dans un de ses ouvrages oui et pour moi j'ai trouvé que c'était là une consécration voilà donc j'ai plus spécialement besoin de démontrer quoi que ce quoi que ce soit sur le plan académique le professeur luke sinjou la vie a fait eh bien pour moi mais je l'en remercie ce soir de manière officielle parce que j'ai pas l'occasion de faire un mondial vision pour qu'il sache que j'étais assez touché par cette citation dans son ouvrage ok on prend la transition de temps pour nous d'inviter yam douma ici pour l'intimité avec lyonnais châtelan c'est parti C'est parti ! 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 Alors, dites-nous un peu, est-ce qu'à la maison, ça se passe comment ? L'homme qu'on voit à la télé ou alors qu'on entend l'écouter à la radio, éloquent et tout ça, à la maison, ça se passe comment ? Est-ce que c'est la même façon avec laquelle vous vous adressez à votre époux ? Ou alors, le langage change, le temps change également ? Parlez-nous un peu de votre vie à la maison. C'est une femme de caractère aussi, c'est-à-dire qu'on n'a pas un discours oblique, c'est purement horizontal, le long de l'échange. Elle a également un argumentaire sous un moment tenu, mais parfois elle m'embarrasse même quand les questions de faire des sujets de la vie de chaque jour, sujet politique, sportif, elle a du répondant. Donc, on n'a pas toujours pour ambition en tant qu'homme d'assujettir verbalement la femme. Au contraire, c'est plus important. Quand on est en fusion, on est plus fort parce que quand monsieur et madame ont la même projection, je pense que les réalisations sont plus rapides et plus efficaces. D'accord. Alors, on reste, on va un peu parler toujours de votre femme là. Est-ce que, qu'est-ce qui vous met en colère le plus ? C'est-à-dire qu'on veut dire votre femme, qu'est-ce qui peut vous mettre en colère et qu'est-ce qui peut vous faire planer ? C'est-à-dire sa réaction venant d'elle. Qu'est-ce qu'elle peut faire qu'elle puisse vous mettre en colère ? Ou alors, qu'est-ce qu'elle peut faire qu'elle puisse vraiment vous faire être dans un septième ciel ou vous planer dans des nuages ? Me tenez toujours en adversité parce que sur des sujets parfois évoqués, quand quelqu'un peut sur une position, en fait, c'est sa position. Et parfois, tu te dis, j'ai envie de lui faire comprendre ça comme ça. Non, tu n'as pas la science infuse aussi. Moi, j'ai la perception des choses. Mais rarement, on a ce genre de situation à la maison. On n'a pas à se corréler. On ne se rentre pas dedans. On passe des journées agréables aussi avec des enfants aussi. Mais par contre, les enfants nous embarrassent beaucoup parce qu'ils ont des questions sorties d'une planète. Je ne sais pas où est-ce qu'ils vont chercher ces centres d'intérêt-là. Mais parfois, ils nous suprènent. Donc, c'est davantage eux parfois qui bousculent notre tranquillité. Mais pour le reste, quand même, c'est une famille qui vit paisiblement. Et vous en avez combien d'enfants ? Quatre. D'accord. Alors, dites-nous, vous avez fait un très, très long et riche parcours. Vous en avez parlé de Douala, dans Foussaint-Paul-FM, je ne sais pas, Boya et tout. Vous avez accroché et accroché, je voulais dire, et encadré plusieurs jeunes. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de faire des promotions au canapé ? Ça, c'est entre guillemets. Des promotions au canapé ? Oui. D'abord, je n'ai pas de canapé dans mon bureau, mais ça ne peut pas se faire. Et deuxièmement, je suis très altruiste. Je préfère même parfois échanger avec des jeunes qui ne travaillent pas avec moi. Mais parce qu'il est intéressant de dynamiser cet univers aux médias, modestement d'ailleurs, mais parce qu'on n'a pas la science infuse. Il y a tellement de personnes qui ont la capacité de capaciter d'autres jeunes. Mais le faire aussi, vraiment, ça fait plaisir, mais parce qu'on dit qu'on est plus enrichi lorsqu'on partage, lorsqu'on donne. Mais j'aime bien donner. Si ça peut faire avancer, ça peut faire bouger quelques lignes et faire avancer la qualité, évidemment, de l'offre média au Cameroun, sans avoir la prétention d'avoir l'exclusivité de la connaissance, je le répète toujours. Eh bien, si je passe par là et que ça permet à un jeune d'en profiter, d'être plus motivé, de passer à l'action, de se déterminer, d'exister et d'en vivre. Et pour moi, c'est que du bonheur. Il y a pas mal de jeunes que je croise. C'est grâce à vous que je faites les visions, c'est grâce à vous que je fais la radio. Je dis, ah ben tiens, c'est pas grâce à moi, c'est grâce à celui qui est là-haut, c'est grâce au bon Dieu qui a bien voulu qu'on se croise un jour. D'accord. Alors, avez-vous déjà quand même été tenté, tenté, c'est-à-dire de tromper votre femme ? Alors, l'avez-vous déjà fait quand même ? Tromper ma femme, peut-être quand on n'était pas encore marié. Voilà, et puis maintenant, bon enfin, on me dira, les hommes ont toujours des faiblesses. Les hommes ont toujours des faiblesses, mais vous savez, je suis très connu et j'ai le malheur de ne pas pouvoir réussir. Pourquoi ? Vous savez pourquoi ? Non. Si je rentre dans un hôtel avec une femme, je serai reconnu tout de suite. Bon, si elle rentre dans un hôtel, évidemment avec quelqu'un, elle sera tout de suite reconnue. Mais parlant de moi, il faut dire qu'on est parfois tenté. Il y a des belles créatures féminines, il y a de belles femmes qu'on croise dans des soirées de gala, qu'on croise dans des aéroports, dans des gares routières, dans des supermarchés. Il y a un moment où on s'est dit, le plus grand plaisir serait peut-être de les regarder aussi et puis d'apprécier. Mais parfois, il y a mon épouse qui me dit, pourquoi tu apprécies cette femme qui a la télévision ? Je lui dis, mais elle est très jolie. Donc, si on comprend bien, Lionel Châtel n'a jamais trompé sa femme depuis qu'elle est mariée. Ça, c'est la précision que vous donnez. C'est vous qui le dites. Alors, excusez-moi. Mais moi, je ne l'ai pas dit aussi. Moi, j'ai cru un panne en tout cas. Non, je ne l'ai pas dit. Alors, qu'est-ce que vous reprenez généralement à ces femmes-là qui vous font la cour ? Parce que ça, ça ne peut pas manquer. Ces femmes ou alors ces fans qui vous font la cour. Qu'est-ce que vous reprenez généralement ? Non, je suis mariée. Ou alors, je ne sais pas trop, qu'est-ce que vous leur dites ? Je dois dire que je suis parfois embarrassé par cette question. La perception que je donne à l'extérieur, c'est celle d'un homme qui est très froid, qui est très distant. Il y a très peu de femmes qui viennent à moi. Il y a même certains qui vont vous dire, écoutez, il se prend la tête, trop sûr de lui. Non, au contraire, c'est une carapace. C'est une cuirasse que moi, je me suis construit pour mieux me protéger. Parce que dans l'univers des médias, il suffit d'avoir une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, dix femmes. Ça fait dix sources d'informations. Ça fait dix antennes de diffusion de votre vie. Et à partir du moment où on réussit à vous démystifier, on vous désacralise, eh bien là, vous cessez d'inspirer le rêve. Et quand le rêve n'existe plus, vous devez changer de métier. D'accord. Alors, en tant que banteau, est-ce que la polygamie, ça vous dit quelque chose ? Personnellement, je peux comprendre les polygames. Mais personnellement, je ne suis pas porté à la polygamie, plus que j'ai signé monogamie. Dans ce régime-là, surtout, dans ce régime, parce qu'il y a certains qui n'ont pas du système, oui, oui, évidemment dans ce régime. Je préfère toujours laisser aux autres de vivre leur choix. Il y a des polygames qui aiment bien la polygamie. Voilà, c'est un choix de vie. Mais personnellement, je trouve qu'avoir plusieurs femmes dans la même maison, il faut être un chef d'orchestre pour pouvoir mettre tout ça en musique. D'accord. Alors, il y a trois éléments que j'aime souvent mettre sur la table. C'est-à-dire, on a d'un côté la cigarette, on a de l'autre côté l'alcool, et puis on a de l'autre côté le sexe. Dans ces trois éléments, parmi ces trois éléments... Cigarette, alcool, sexe. Oui, et parmi ces trois éléments, où est-ce que vous vous situez exactement ? Vous savez que les trois vont toujours ensemble. C'est ce qu'on dit. Oui, c'est-à-dire. Où est-ce que vous vous situez ? C'est-à-dire qu'on a pris l'alcool, on est en état d'ébriété, on est attiré par le sexe, et après, évidemment, d'avoir consommé, on va à sa fenêtre et on se prend un club, n'est-ce pas ? On se prend une cigarette, voilà. Bon, les trois vont de pair. Non, je serais beaucoup plus porté sur quoi ? Je serais porté sur le sexe, pas dans sa pratique, mais dans son respect, dans sa canalisation, dans son utilité. On sait que s'il n'y a pas de sexe, il n'y a pas de procréation. C'est ça qui m'intéresserait au niveau du sexe, parce que la source de vie, c'est ce sexe-là. J'ai bien dit, pas dans le dévergondage, n'est-ce pas, pas être court à des jupons, voilà. Ce sexe-là, sacré, source de vie. Lui me parlerait plus que l'alcool et la cigarette. Attention, l'alcool et la cigarette tuent. Ah, d'accord. Et le sexe, par contre... Je n'ai pas encore entendu que le sexe tuent. Alors, votre mère préférée, c'est quoi ? Est-ce que vous faites souvent la cuisine aussi ? Je fais rarement la cuisine. Et votre mère préférée ? Je n'arrive même pas à faire une omelette parce que j'ai horreur d'avoir l'œuf comme ça qui coule entre mes doigts. Et ça, elle sait, ils savent ça à la maison. Mais par contre, j'aime faire la pâtisserie. Je préfère la pâtisserie, voilà, c'est plus facile à faire. Et ça vous arrive de le faire ? Sauf que pour la pâtisserie, ce n'est pas moi qui casse les œufs, c'est ma fille qui casse les œufs. Maintenant, pour ce qui est du mère préféré, qu'est-ce que j'aime bien ? J'aime bien l'accès de macabre. Ah, d'accord. Voilà, j'aime ça, voilà. C'est un peu ce que j'appellerais ma madeleine de Proust, parce que ça me rappelle toujours ma grand-mère. Chaque fois que je vois l'accès de macabre, je pense à ma grand-mère qui fut très affective. Alors, et généralement, qu'est-ce que vous faites pour séduire votre femme à la maison ? Est-ce que vous faites cette pâtisserie-là ou alors autre chose ? Qu'est-ce que vous faites ? Est-ce que c'est en parole, avec des actes, avec des cadeaux ? Qu'est-ce que vous faites généralement ? Non, non, pour la séduire, j'ai resté moi-même. Je ne m'invente pas, je suis vrai, je suis transparent. Je ne force pas sur certains verrous. Je n'accélère pas mes positions sociales. Je vais y aller tout doucement. D'ailleurs, elle est favorable à ça. Il ne faut pas accélérer ses positions sociales. On risquerait d'être face aux démons. D'accord. Alors, Léonard, avant de vous laisser, j'aimerais que vous... Si vous étiez président de la République du Cameroun pendant une seule semaine, qu'est-ce que vous changerez ? Ou alors, qu'est-ce que vous allez apporter quand même plus au Cameroun ? Eh bien, si j'étais président de la République... Pour une seule semaine. Pour une seule semaine. Eh bien, la première chose, c'est d'abord de changer toute la dénomination des ministères au Cameroun, qui me semble être des dénominations qui ne posent plus l'air du temps. Parce qu'on ne peut pas avoir le digital, ça n'apparaît nulle part. On ne peut pas avoir la diversité, ça n'apparaît nulle part. On ne peut pas avoir l'émergence et ne pas l'avoir dans l'intitulé d'un ministère. Parce qu'à partir du moment où le président de la République, lui, il précise sa vision, vous avez sur le plan, dans la langue anglo-saxonne, l'habitude de dire que, lorsqu'on a « the big picture », la grande image de ce qu'on veut faire du Cameroun, évidemment, il faudrait penser les structures qui permettent automatiquement d'atteindre l'objectif-là. Et parmi ces structures, il y a tout l'appareillage gouvernemental qui doit porter la vision. Donc ça veut dire que si on avait un ministère de l'économie, du développement et de l'émergence, voilà, ça parlerait plus aux Camerounais. Donc il faut changer l'intitulé de ces ministères-là. Le chef de l'État a dit le 31 décembre que nous sommes en plein Cameroun nouveau. Peut-être que les ministères vont changer de nom. Les dernières questions ont été, je ne sais pas si c'est Cléthus qui a glissé quelques questions quand même. Non, je n'ai pas glissé les questions. Pourquoi cette accusation ? Ah ben dis donc, mais parce que la partie réservée à la séduction était sous un mot longue. Toujours fidèle ? Oui, on l'a constaté. Tu es mieux placé pour comprendre d'ailleurs. Ah, je suis mieux placé pour comprendre. Oui, parce que j'ai toujours dit que rien ne se cache sur Internet. J'ai dit que c'est rapidement, c'est un film qui est lancé sur la toile. Voilà, et puis, je dois dire que je suis un véritable paradoxe, mais parce qu'il y a même certains qui à un moment me voyaient sur les top 50. Je crois que c'est hier que, oui, c'est hier qu'une de mes collaboratrices disait qu'elle était quelque part. Et il y a une âme qui disait, mais attends, mais le sénateur c'est un homosexuel. Et une fois, j'étais à Ekuna, à l'époque, avant la crise, il y a une autre amie de télébonne à prison qui m'appelle, mais tu es où ? J'ai dit, mais attends, je suis toujours à Ekuna, ça arrive souvent comme ça. Mais on est au salon, là, on est en train de se coiffer, il y a des filles ici qui sont en train de se dire que tu es homosexuel. Donc, ça t'arrive très souvent aussi. Oui, plusieurs fois, vous savez, à partir du moment où vous avez une certaine tenue, enfin une certaine façon de faire, on trouve tout de suite que vous étiez très efféminé, les êtres aussi. Je ne sais pas, je ne peux pas être en même temps à la fenêtre et me voir passer dans la rue. C'est la perception ironique que les personnes peuvent avoir de nous. C'est des perceptions qui méritent uniquement d'avoir des éléments de correction. On leur dit évidemment que les homosexuel n'ont que leur choix. Dans une république qui interdit la pratique encore, c'est-à-dire le Cameroun, mais on est tous libres, n'est-ce pas, de nos corps, à bea corpus. Chacun est tellement disposé de ce corps-là et on fait ce qu'il souhaiterait en faire. Mais il faut comprendre que les perceptions que les gens ont des autres sont parfaites. Le plus important, c'est de venir à nous pour s'enverter, échanger, vous aurez les belles informations. Donc, j'évoquais ça pour dire qu'un temps, on te dit que tu es homosexuel, l'autre, tu es un coureur, à partir du moment où une histoire a deux versions. Non, c'est que c'est une histoire fausse, disait un très grand, un très grand, très grand monsieur, un grand penseur. Le père Angèle Benzun qui avait dit qu'une histoire vraie n'a qu'une seule version. Quand il y a deux versions, c'est une histoire fausse. Il y a Annie qui envoie un message pour savoir qui a été Rosie Bush pour toi. Rosie Bush, c'est la première artiste que j'ai managé. J'ai assisté à un spectacle au Clé de la Salle. Elle a repris Pour que tu m'aimes encore de Celine Dion, arrangé par Jean-Jacques Goldman. Alors, j'ai dit, celle-là, il faut absolument que je suive sa carrière. Je n'avais jamais vu une telle reprise avec une telle exactitude, bien minimétrée, n'est-ce pas ? Comme c'est du papier à musique, on parle de musique justement. Et j'ai dit, cette dame, il faut absolument que je la suive. Rosie Bush a été pour moi ma première protégée. Après, j'en ai eu d'autres. Voilà, ça m'a dit qu'au après, par Sosten, et Jorreur, voilà, Sergio Polo, Belkatobi. On a tellement fait de choses qu'il y a pas mal d'artistes. Et puis, toute la grande légion des artistes du Sud-Ouest aujourd'hui. Mais chaque fois que tous ces jeunes qui ont réussi, comme on dit, qui ont réussi à conquérir le monde, chaque fois qu'on se croise, ils m'appellent papa, on dit même, leur père. Encore que j'ai pas la prétention, évidemment, d'avoir cette puissance paternelle-là. Non, au contraire, ils sont hyper intelligents, hyper... Donc, Yona Châtelet n'a jamais flotté avec Rosie Bush ? Non, pas du tout. C'est vraiment pas possible. Pourquoi c'était pas possible ? Oui, parce que, vous savez, à partir du moment où vous commencez avec une, après ça va s'enchaîner. Même quand j'étais avec Chantal ici, on soutenait une proximité. J'étais avec Nicole Marat en soutenant des proximités. Mais parce que, au Cabron, on pense pas qu'un animateur, producteur de contenu, journaliste du divertissement puisse être avec une artiste pour rien. Et en ce temps, Moïse, qui te souhaite bonne année ? C'était Moïse ? C'était Moïse. C'était Moïse, j'espère que c'est mon frère qui est là-haut qui lui souhaite une bonne année. Salut, Moïse Bontéquet. J'ai un pensé pour lui en même temps. J'adresse mes félicitations à son fils Boris Bontéquet. Qui s'est marié dernièrement. Qui a convolé en justinance avec une créature de rêve, n'est-ce pas ? Bienvenue dans le club, Boris. Monsieur Boris là, monsieur Moïse là, je lui retrouve évidemment les vœux de bonne année. J'espère que ce sera l'année de l'accomplissement de toutes ses promesses. Et, bon, un dernier mot à l'endroit de tout ce jeune-là qui rêve et carrière dans l'animation, présentation télé ou journalisme. Qu'est-ce que tu l'as dit ? D'écouter leur passion, de ne pas se laisser voler leurs rêves. Vous avez un rêve, eh bien, foncez. Mais parce que personne d'autre ne va réaliser votre rêve à votre place. Vous êtes seul face à ce rêve-là. Mais parfois, vous arrivez aussi d'avoir une idée. De la garder pendant quelques semaines. Et d'écouter un animateur évoquer votre idée. Ah ben tiens, j'aurais dû être le premier à le faire. Mais parce que justement, les idées sont dans l'espace public. Ne pensez pas être plus ingénieux et plus inspiré que les autres. À partir du moment où on a une inspiration, il vaut mieux l'implémenter, n'est-ce pas ? Il vaut mieux, sur ce terrain-là aussi, prendre le temps qu'il faut pour pouvoir exister. Je lis de temps en temps des postes sur la toile. Il y a des clashs entre animateurs. Il y a des clashs parfois sur un simple poste. Il y a certains qui sont énervés de ne pas avoir la reconnaissance d'une. La reconnaissance, elle ne se dote pas. La reconnaissance, elle s'arrache. Donc, pour ceux qui travaillent pour la reconnaissance, elle viendra un jour. Pour ceux qui ont eu le privilège d'exister dans un contexte de monopole et qui ont eu un peu de reconnaissance, il vaut mieux encore continuer à travailler pour ne pas perdre cette reconnaissance-là. C'est pour ça que chaque jour, on s'invente. On fait aujourd'hui ce qu'on n'a pas fait hier et qu'on ne le fera pas demain. C'était un plaisir de t'avoir sur SpotLive ce soir. On s'est dit à très bientôt. À très bientôt. Je profite pour adresser mes vœux les meilleurs à madame le PDG de ce grand groupe LTM-RTM. Merci pour le travail qu'elle fait, elle réussit à tenir. Seule dame de l'audiovisuel qui réussit à tenir. Lorsqu'on sait que dans l'univers de faucon, ce n'est pas toujours assez évident. Il y a toujours de l'agressivité dans l'air. Je lui adresse mes meilleurs vœux de continuité. Pour que tous ces jeunes que j'ai aperçus tout à l'heure, n'est-ce pas, je les ai traversés. Moyen d'âge 20 ans, avoir ton cœur pour ces jeunes-là, leur donner du travail. Et surtout un support pour exprimer leurs talents et diffuser leurs rêves. C'est toujours important. Également, j'ai une pensée pour son cher et tendre époux qui nous suit ce soir. A toute l'équipe dont de la LTM, mes meilleurs vœux de continuité, d'audace, de créativité. Et comme on est mieux servi que par soi-même, j'adresse évidemment mes meilleurs vœux à toute la grande team, sauf fraîche de Soulabay FM. Je ne vais pas les citer des personnes extraordinaires qui ont un réflexe sacrificiel au quotidien, beaucoup de sacrifices. Pour que Douala ait sa radio, eh bien, tant mieux. Soulabay FM, la radio de Douala. Douala, sa radio. Merci que les tous. Merci beaucoup, Léonard Châtelan. Merci beaucoup, Léonard. Merci beaucoup, Léonard Châtelan. Nous prenons l'appointment pour le prochain Friday avec un autre guest. Nous avons assisté, techniquement, par Betram, par Smeet, dans le broadcast room. Et ce programme a été dirigé aujourd'hui par Titim Baké. From us to you, that is YAM, Léonard Châtelan, et moi, Isbaba.